Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 972 de l'After Zap Image, on va débuter avec le programme de la journée en Ligue 1. Ça démarre à 13h avec un derby du côté du Roison Park. Le Stade Rennais reçoit le FC Nantes, ensuite 15h le traditionnel multiplex avec notamment Lens-Lorient, Nice-Reims, Saint-Etienne-Bordeaux, Brest recevra Nîmes à 17h. Match important de la course au titre, la S Monaco recevra la Lanterne Rouge, Dijon et puis on termine à 21h. Là aussi un match important pour l'Olympique lyonnais qui recevra le score Angers. On prend la direction de L'Amoson maintenant où Montpellier recevait l'Olympique de Marseille hier soir. Match nul entre les deux équipes, 3 partout, c'était évidemment un match très important dans la course à l'Europa League. Un match assez fou entre les Eroltais et les Marseillais avec pas mal de rebondissements au cours de ce match. Un but au bout de 28 secondes de jeu, un but marqué dans le temps additionnel à la 91ème, 93ème minute. Un carton rouge du côté de l'Olympique de Marseille. Donc il s'est passé beaucoup de choses dans ce match avec vraiment un match qui a été très agréable à suivre. Des quelques images que j'ai pu voir, ça allait vraiment d'un but à l'autre. Donc c'était un match très très ouvert et plutôt sympa à suivre entre Montpellier 1 et Marseillais. Buteur côté Montpellier à Andy Delors, un doublé pour Gaëtan Laborde qui égalisera donc à la 93ème minute du côté marseillais. But pour Arcadius Milik juste avant la mi-temps. Pape Gueye aussi qui marque juste aussi avant la mi-temps dans le temps additionnel. But aussi pour le jeune Perrin qui marque en seconde mi-temps. Marseille a été réduit à 10 après l'expulsion de Douillet-Caleta-Tchard. On continue avec cette petite statistique justement sur le but d'Andy Delors qui a été marqué. Après seulement 28 secondes de jeu, Marseille a encaissé son but le plus rapide en Ligue 1 depuis qu'Opta analyse la compétition. Donc depuis 2006-2007, jamais l'OM n'avait encaissé un but aussi rapidement. 28 secondes hier avant qu'Andy Delors n'ouvre le score dans cette rencontre. Ensuite, statistiques qui concernent le buteur polonaire Cadius Milik qui a inscrit 4 buts avec l'OM en Ligue 1 en 2021. Tous d'ailleurs ont été marqués en première période. C'est au moins le double de tous les autres joueurs de l'OM sur l'année civile. Donc c'est dire si il s'est déjà imposé évidemment sur le front de l'attaque marseillaise. Après ce n'était pas très compliqué étant donné le néant quasiment qu'il y avait du côté de Marseille dans le secteur offensif. Donc un attaquant de la classe d'Arcadius Milik, même s'il n'avait pas beaucoup joué avec le Napoli sur les derniers mois, notamment à cause de blessures et de problèmes avec la direction. Un attaquant de cette classe qui arrive du côté de Marseille, évidemment, c'est un renfort qui fait beaucoup de bien quand même au secteur offensif de l'Olympique de Marseille. Ensuite, on continue du côté de Lille après la victoire des Dogs face à Metz. Vendredi, on a une déclaration de Benjamin André qui nous dit quand on voit ce que Paris a fait contre le Bayern, s'ils ont ce niveau de jeu jusqu'à la fin de saison, ça sera très compliqué pour nous. Notre objectif, c'est déjà de retrouver la Ligue des Champions. Il est clair que l'objectif lillois, ça sera évidemment de retrouver la Ligue des Champions. Ils sont plutôt bien partis d'ailleurs pour la retrouver. Après, maintenant, quand tu es à cinq ou six journées de la fin du championnat, tu ne peux pas trop te cacher. Évidemment, surtout quand tu as trois points d'avance quand même par rapport au Paris Saint-Germain que tu as battu en plus de ça. Donc évidemment, Lille a aussi sa carte à jouer pour cette fin de saison. C'est un très sérieux candidat, le club de Christophe Galtier, pour aller chercher le titre de champion de France. On prend la direction de l'Amenot maintenant avec la victoire du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain très sérieux hier du côté de Strasbourg. Victoire 4 buts à 1 pour le PSG qui se relève donc après cette défaite la semaine dernière face à Lille. Paris reprend sa marche en avant et surtout Paris revient à trois points du LOSC. Puisque les Lillois avaient quand même mis la pression après cette victoire du côté de Metz. Paris s'est imposé avec la manière du côté de Strasbourg. Pourtant, on le sait, c'est un match qui est intercalé entre deux grosses affiches de Champions League. Donc parfois, ce genre de match, ça peut poser des problèmes à certaines équipes. Ça n'a pas été le cas hier pour le Paris Saint-Germain. Vraiment concentré et concerné. Buteur Mbappé, Sarabia, Kinn et Paredes du côté Strasbourgeois. C'est Saï qui a marqué. Ensuite, on a une déclaration de l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino qui nous dit, nous avons montré un bon état d'esprit combatif d'équipe. C'est le plus important. La qualité, on l'a. Les entraîneurs veulent que les joueurs jouent en équipe. C'est ce qui m'a beaucoup plu aujourd'hui. Ensuite, une statistique qui concerne Kylian Mbappé qui a marqué hier et qui a aussi délivré une passe décisive. Kylian Mbappé a été buteur et passeur décisif dans un même match de Ligue 1 à 19 reprises depuis qu'il est à Paris. Donc depuis septembre 2017. Seul Lionel Messi fait mieux que lui dans le top 5 européen. Sur cette période de quasiment 4 ans, seul Léo Messi fait mieux que Kylian Mbappé. Ensuite, on poursuit avec une autre déclat de Mauricio Pochettino qui concerne là aussi Kylian Mbappé qui est sorti hier à la 89ème minute alors que le résultat était acquis pour le Paris Saint-Germain. Il nous explique un petit peu ce choix. Il nous dit, la meilleure chose pour Kylian, c'est d'être prêt et de jouer. S'il sent que quelque chose ne va pas, il sera le premier à me le dire. Mais on est des pros, on a un staff médical et c'était pour moi la meilleure décision. Et c'était aussi la meilleure décision pour l'équipe. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Chacun a sa vérité. On ne peut pas rendre tout le monde heureux. Lui est heureux quand il est sur le terrain. Voilà la réponse de Mauricio Pochettino puisqu'évidemment les journalistes lui ont demandé pourquoi Mbappé était encore sur le terrain alors que la victoire était acquise pour le Paris Saint-Germain et que dans deux jours et demi maintenant, le PSG va jouer un match très important face au Bayern Munich. Ensuite, petite info qui concerne Kylor Navas qui lui a été remplacé en tout début de seconde mi-temps. Kylor Navas qui a ressenti une petite gêne musculaire du côté du Paris Saint-Germain. Donc on n'a pas voulu prendre de risque. À l'heure actuelle, on n'en sait pas trop sur cette gêne musculaire ressentie par Kylor Navas du côté du Paris Saint-Germain. On espère que ce n'est pas trop grave. On en saura certainement plus dans le courant de la journée. En tout cas, du côté de Paris, on n'a pas pris de risque dès que Navas à la mi-temps a dit qu'il avait un petit problème. On a tout de suite remplacé le gardien parisien. Ensuite, autre info qui concerne le capitaine Marquinhos qui évidemment n'a pas joué hier face à Strasbourg puisqu'il est sorti blessé en milieu de semaine face au Bayern Munich. Il souffre d'une lésion de grade 2 aux adducteurs ce qui nécessite en général trois semaines minimum d'indisponibilité. Donc voilà, normalement, Marquinhos, un faux équipe, Marquinhos ne jouera pas ce match retour face au Bayern Munich. Justement, le Bayern Munich, on va en parler puisqu'on va déjà regarder les résultats de la 28e journée de Bundesliga avec pas mal de buts, encore une fois, en Bundesliga, comme très souvent. Le Bayern a fait un partout. Victoire dans un duel pour la Ligue des Champions. C'est l'Eintracht Frankfurt qui fait la bonne opération en s'imposant 4 à 3 face à Wolfsburg avec notamment un but pour Luka Jovic et encore un but aussi pour André Silva. Victoire du RB Leipzig, 4 buts à 1 du côté du Werder Bremen. Et puis la victoire précieuse du Borussia Dortmund qui n'abdique pas dans cette course à la Ligue des Champions même si le Borussia a toujours quand même quelques points de retard. Dortmund s'impose 3 buts à 2 du côté de Stuttgart. Pour le Bayern Munich, match nul un partout hier face à l'Union Berlin. Match dominé par les Bavarois mais ils ne se sont pas vraiment montrés dangereux. Sur le but de l'Union Berlin, le buteur c'était c'est Jamal Mouzialla pour le Bayern. Il y a eu pas mal de turnover hier réalisé par Hansi Flick. Malheureusement pour les Bavarois, ils ont perdu sur blessure Jérôme Boateng, visiblement touché au genou et d'après les infos qui sont sortis hier soir, c'est pas très très rassurant pour Jérôme Boateng. Mais le Bayern a aussi perdu Kingsley Coman. Les nouvelles sont quand même plutôt rassurantes pour Kingsley Coman qui est sorti à la mi-temps visiblement touché au niveau du genou. Après le match en conférence de presse, Hansi Flick a annoncé que c'était prévu que Kingsley Coman devait sortir à la mi-temps. C'était peut-être prévu mais c'était certainement pas prévu que Kingsley Coman ressente une gêne au niveau du genou. Donc du côté du Bayern, on se veut rassurant. On pense que Coman sera présent pour le match retour en tout cas. Alors actuel, c'est quand même un gros point d'interrogation. On sait que c'est un joueur fragile touché hier au niveau du genou. On va suivre attentivement les prochaines heures et l'évolution de cette gêne pour Kingsley Coman. Je pense que ça pourrait être évidemment un énorme coup dur pour le Bayern si cette blessure était assez grave et que cette blessure empêchait Kingsley Coman de disputer le match retour face au Paris Saint-Germain. Direction l'Espagne maintenant avec évidemment la fiche de la soirée. Le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. La très bonne opération des hommes de Zinedine Zidane qui s'impose 2 buts à 1 face au Barça avec un but pour Karim Benzema, un but pour Toni Kroos. Le Real qui a terminé cette rencontre à 10 après l'expulsion de Casemiro. Du côté barcelonais, but de Oscar Minguésin, un Clasico qui s'est joué sous un déluge de pluie. Première mi-temps vraiment maîtrisée du côté du Real Madrid qui a vraiment fait mal au Barça avec notamment la titularisation de Valverde. Très bon choix de Zinedine Zidane qui a gagné son pari tactique. C'était un peu plus, voire même beaucoup plus compliqué pour le Real en seconde mi-temps. D'ailleurs Zidane en a parlé physiquement. Ils étaient dans le dur, les Madrilènes en seconde mi-temps. Mais ils ont tenu pour aller chercher ce succès ô combien important dans la course au titre en Espagne. Regardez le but inscrit par Karim Benzema pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je vous incite à aller voir ce but magnifique de Karim Benzema. Cette talonnade là, vous avez l'image arrêtée, talonnade du pied droit de Karim Benzema. Un geste de très grande classe pour KB Nwebe. Encore une fois, décisif. Déclaration de Zinedine Zidane qui nous dit c'est une victoire méritée. C'était dur, mais on est content du résultat. Nous aurions certainement pu marquer un troisième but. Nous avons énormément souffert physiquement, mais tous les joueurs sont impliqués et on fait preuve de solidarité pour permettre de repartir avec les trois points. Ensuite, on continue avec cette petite statistique sur le Real Madrid depuis la défaite face à Levante le 30 janvier dernier. Le Real est sur une série assez impressionnante. 13 matchs, 11 victoires, 2 nuls, 0 défaite, 25 buts inscrits. C'est quasiment 2 buts par match pour seulement 8 buts encaissés. Donc 0,6 buts encaissés par match. 5 clean sheets et pas plus d'un but concédé par match du côté madrilène depuis quasiment 3 mois. Autant dire que le Real est en très grande forme à l'aube du sprint final, que ce soit en Liga ou en Champions League. C'était un petit peu déjà le cas l'année dernière lorsque le foot a repris après la période Covid sur la fin d'année en Liga. Le Real était prêt physiquement et le Real avait été tout simplement monstrueux sur les dernières journées de Liga. Ensuite, on continue avec cette petite statistique. Le Real a remporté les deux Classico cette année. Ça n'était plus arrivé au Meringue depuis 2007-2008. Donc c'est quand même là aussi une stat assez importante pour le Real Madrid. Autre petite info sur le Real cette saison qui a quand même pris 6 points sur 6 face au Barça, 6 sur 6 face à l'Inter, 6 sur 6 face à la Talenta, 4 sur 6 contre l'Atletico, 3 sur 3 face à Séville, 3 sur 3 face à Liverpool. On parle en termes de points aussi face à Liverpool alors que c'est un match à élimination directe. Mais en tout cas, lors des grands rendez-vous, évidemment, on le voit, les statistiques le prouvent, Zinedine Zidane et son équipe répondent présents. Ensuite, du côté du FC Barcelone, c'est le coup d'arrêt évidemment pour les Catalans qui n'avaient plus perdu en Liga depuis le 5 décembre dernier. Donc depuis 5 mois, le Barça n'avait plus été battu en Liga. Coup d'arrêt pour les Catalans. Ça fait évidemment des points précieux perdus face à un concurrent en direct mais on le verra au niveau du classement. C'est très très serré et ça va être intense jusqu'à la fin de saison, cette course au titre en Liga. Petite statistique sur Lionel Messi, un petit peu effacé hier sur ce Classico. Lionel Messi n'a pas marqué lors de ses 7 derniers Classico disputés en compétition officielle. C'est tout simplement la pire série de sa carrière face au Real Madrid. Ensuite, quelques déclarations du côté du Barça. Sergi Roberto sur l'action de Martin Braceway, ce pénalty que réclamait les Barcelonais. Il nous dit « J'étais en face, je crois qu'il le touche. Ce qui me dérange, c'est qu'il ne révise pas l'action. Après, ça sera son interprétation. Si le contact est suffisant, ça m'a surpris que rapidement, il n'y avait rien et qu'il n'a pas voulu aller voir la vidéo dans le même ton. Ronald Koeman qui nous dit « Le pénalty est très clair. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de VAR en Espagne. Encore une fois, il faut l'accepter et il faut se taire. Voilà, j'ai dit ce que je pense. » Bon, moi, personnellement, je ne trouve pas que ce geste de Ferland-Mendy mérite un pénalty. Ensuite, on a une déclaration d'Ousmane Dembele qui nous parle de son avenir et nous dit « Mon avenir, il me reste encore un an de contrat. Il n'y a pas encore eu de discussion avec le club. Je suis très content ici et je me sens bien. Il y a un nouveau président qui est arrivé et que je ne connais pas trop pour le moment mais il est très proche des joueurs. On verra comment ça va se passer. » Ensuite, justement, le classement de la Liga. On en parlait donc c'est très très serré. Le Real est en tête. Le Real a repris la tête de la Liga donc provisoirement puisque l'Atletico sera du côté du Betis-Séville. Donc 66 points pour le Real, 66 points pour l'Atletico, 65 points pour le FC Barcelone. Direction l'Italie maintenant avec un petit résultat en Italie. Là, c'est Milan qui conforte sa deuxième place. Les Milanais s'imposent 3 buts à 1 du côté de Parm avec un but de Ante Rebic, un but pour Franck Kessier, un but pour Raphaël. La mauvaise nouvelle de la soirée milanaise, c'est l'expulsion de Zlatan Ibrahimović. Et on va terminer cet épisode, les amis, du côté de l'Angleterre avec notamment la victoire des Blues de Chelsea qui se reprennent après la lourde défaite du week-end dernier face à West Brom. Chelsea s'impose 4 buts à 1 du côté de Palace avec un doublé pour Pulisic, un but pour Kurt Zouma et un but aussi pour Kaya Wertz. Victoire évidemment très importante dans la course à la Ligue des Champions puisque Liverpool s'est imposé aussi 2 buts à 1 face à Aston Villa avec Trent Alexander-Arnold décisif à la 91ème minute pour donner les 3 points au Reds. Trent Alexander-Arnold qui avait été en difficulté en milieu de semaine face au Real. C'est lui qui offre les 3 points à Liverpool. Mohamed Salah avait marqué en 2ème mi-temps pour les Reds qui était mené 1 but à 0 dans ce match. C'est d'ailleurs la première victoire de Liverpool sur l'année 2021 en 1ère Ligue. C'est quand même assez fou Liverpool en 2021 a dû attendre début avril avant de gagner un match à domicile. Ensuite le résultat aussi de Manchester City qui a été battu hier à domicile par Leeds United sur le score de 2 buts à 1. Stuart Dallas qui a inscrit un doublé pour Leeds il a d'ailleurs marqué dans le temps additionnel le 2ème but Ferran Torres avait égalisé pour City c'est un véritable hold-up pour Leeds hier. Leeds ils ont eu 2 tirs les 2 tirs cadrés les 2 tirs qui terminent au fond du côté de City hier je crois qu'on a 30 tirs donc c'était un hold-up pour les hommes de Marcelo Bielsa qui en plus de ça ont joué quasiment une mi-temps à 10 contre 1 donc vraiment beaucoup de solidarité du côté de Leeds hier après l'expulsion sur le très vilain geste de Cooper vous le voyez ce vilain geste avec un tacle sur Gabriel Rezus au niveau du genou très vilain geste de Cooper on va terminer les amis cet épisode avec une déclaration de Guardiola qui nous dit les gens disent que Bielsa n'a pas gagné de titre donnez lui Manchester City et je vous promets qu'il va gagner des titres Bielsa c'est l'homme le plus talentueux du monde j'ai gagné plus de trophées que lui mais il connait bien mieux le football que moi voilà les amis la fin de cette After Zapima j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu je vous laisse et je vous dis à la prochaine ciao